Cela fait plus de un mois et demi que Modern Warfare 3 est sorti. Et même s'il est considéré comme un DLC de Call of Duty Modern Warfare 2, le jeu a été fait cette année par Sledgehammer Games. Comme il y a des années de cela avec la première trilogie Modern Warfare, le cycle se répète à nouveau. Infinity War sur les deux premiers Modern Warfare et Sledgehammer Games à la finition. Et aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo la plus complète que possible sur le multiplayer de Call of Duty Modern Warfare 3. Aujourd'hui, vous allez avoir un résumé masterclass de Call of Duty Modern Warfare 3. Je vais attaquer les OMM, les bots EA qu'on aurait en soi-disant en multiplayer. Je vais attaquer tellement de sujets, donc reste du début jusqu'à la fin de cette vidéo-là. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est toujours pas le cas. On est bientôt aux 180 000 abonnés. Tu connais l'objectif étant les 200 000 abonnés, donc n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau à cette chaîne et d'activer la petite cloche de notification. N'oublie pas de lâcher le gros pouce bleu sur cette vidéo-là, les 1000 likes en moins de 24 heures. Je me suis énormément investi concernant cette vidéo à vie de Modern Warfare 3. De toute façon, vous allez voir que la vidéo va être très longue, mais elle va être importante. Donc défoncez la barre de likes, cela me fera extrêmement plaisir. Comme pour la vidéo review de Modern Warfare 2, on avait atteint les plus de 3000, 4000 likes sur la vidéo. Faites la même chose avec cette vidéo-là, cela me fera extrêmement plaisir. Également de partager la vidéo, que ce soit sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Snapchat, Instagram, peu importe, même sur Facebook. Merci à toutes les personnes qui font développer la chaîne et qui amènent un maximum de monde que possible. Le bouche à oreille, c'est toujours très important. Et avant que la vidéo ne commence, cette vidéo est sponsorisée par Gamivo. Et lors de la dernière vidéo, j'ai été choqué que beaucoup de personnes ne connaissaient pas Gamivo et qui ont été surpris du large choix qu'ils proposent au meilleur prix. Gamivo étant une marketplace sur laquelle vous retrouverez une large gamme de produits axés autour du gaming. Comme par exemple Call of Duty Modern Warfare 3, qui est disponible pour les joueurs Xbox. Et cela, peu importe dans quelle région tu te trouves. T'as plus qu'à mettre le jeu dans ton panier et tu entres le code de réduction, le côté de tout. Et évidemment, tu peux faire ça avec plein d'autres jeux, c'est évident. Sans oublier de mentionner que Gamivo possède un programme de protection des clients très robuste avec des offres et des promotions toute l'année. Un service client disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Sans parler que le site est à l'international, vous pouvez choisir la langue du site que vous souhaitez. Donc n'hésite pas à le partager à tous tes potes à travers le monde. Et pour ceux qui sont des gros gourmands de jeux vidéo, vous avez la possibilité avec l'abonnement Smart, tu bénéficieras de réductions exclusives, de jeux gratuits, une priorité sur les précommandes et plein d'autres avantages à retrouver sur le site. Oh, la vie peut être magnifique quand on est un gamer de l'extrême. Ayant des notes exceptionnelles sur Trustpilot, 4,3 étoiles avec plus de 35 000 avis, Gamivo est la marketplace pour acheter vos prochains jeux. Avec mon code LOCTET2 et mon lien dans la description, bénéficie de 5% lors de ton prochain achat. Et je remercie Gamivo de soutenir cette chaîne YouTube. C'est bon, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et avant de s'empresser sur l'avis du multijoueur, il va falloir quand même contextualiser beaucoup de choses. Je ne vais pas m'attarder sur le mode campagne, ni Warzone, ni le mode zombie. Si je dois donner un bref avis, le voici. Le mode campagne de Modern Warfare 3 est absolument scandaleux. Et comme on va en parler un peu plus tard, qu'il leur manquait énormément de temps pour essayer de développer une campagne très valable, autant je suis le premier à cracher sur Infinity Ward. Il y a quelque chose que je ne peux pas critiquer, c'est vraiment le mode campagne. Depuis des années, vraiment, Infinity Ward, c'est une masterclass à ce niveau-là. Slade Jammer Games a eu la priorité sur d'autres choses beaucoup plus importantes que le mode campagne. Pour ce qui est de Warzone, je le trouve très bien. Le problème à l'heure actuelle, c'est surtout les patch notes au niveau des armes. Et sans parler le nombre de joueurs qui a drastiquement diminué, passant de 150 à 100. J'apprécie énormément ce Warzone 3, même si effectivement je ne passe pas énormément de temps dessus. Donc si vous voulez vraiment avoir l'avis des experts, allez voir d'autres créateurs de contenu concernant le Battle Royale. Et concernant le mode zombie, on est dans la suite logique de ce que a fait Treyarch sur Call of Duty Black Ops Call of War. Et même si je ne suis pas vraiment friand de ce style de zombie, j'ai toujours préféré ceux de BO1, BO2 ou Call of Duty Black Ops 3, je trouve le zombie appréciable, fun à jouer. Mais bon, c'est pas pour autant que je vais me claquer les cuisses pour jouer tous les jours au mode zombie. Je pense que tu l'as compris. Ce qui nous amène automatiquement au mode multiplayer. Le mode de jeu qui m'intéresse le plus et qui vous intéresse le plus souvent. Parce que oui, contrairement à certaines personnes, je ne joue pas juste au multiplayer pour monter les armes et ensuite partir sur Warzone et encore donner un avis concernant le multiplayer. Non, 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 moi j'aurai sur le multiplayer du début jusqu'à la fin. Ici, c'est le côté old school. Et on va déjà pouvoir attaquer la première problématique autour de ce Modern Warfare 3. Et on va pouvoir justement attaquer le côté développement du jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que Call of Duty Modern Warfare 3 a été développé en une année et demie. Ça fait la deuxième fois que Sledgehammer Games doit concocter un Call of Duty avec un laps de temps très restreint. Malheureusement, ça c'est dû à Activision qui a complètement viré l'équipe de Sledgehammer Games lors du développement de Call of Duty Vanguard. Qui a malheureusement créé un immense bordel dans le cycle actuel des Call of Duty. Autant pour les développeurs Call of Duty que ça soit chez Treyarch, Infinity Ward ou Sledgehammer Games en ayant des deadlines de fous furieux pour rendre le jeu disponible à tous et également pour nous, consommateurs de jeux vidéo et fans de la licence Call of Duty auxquels nous jouons très souvent à des Call of Duty absolument pas aboutis. Et pour en rajouter une couche, un énorme manque de compréhension de la part d'Activision envers Sledgehammer Games. Plusieurs articles sont sortis et je pense que tu es au courant. Et si tu n'es pas au courant, reste concentré parce que là, on va attaquer un gros morceau. Je pense que tu es au courant, Activision impose des choix aux studios de développement. Exemple typique, ce n'est pas Treyarch qui décide s'ils peuvent attaquer la guerre froide, ce n'est pas Infinity Ward qui décide s'ils attaquent la guerre moderne et ce n'est pas également Sledgehammer Games qui décide si, oui ou non, ils veulent faire un jeu de deuxième guerre mondiale. C'est Activision qui impose ce choix-là. Et malheureusement, les studios de développement doivent s'incliner aux choix d'Activision. Et voici déjà toute la problématique qui va exister autour de Sledgehammer Games et la relation avec Activision. Call of Duty World War 2, Call of Duty Vanguard et Call of Duty Modern Warfare 3 n'a jamais été dans les intentions de Sledgehammer Games. Sledgehammer Games n'a qu'un seul rêve depuis quelques années, faire la suite d'Advanced Warfare. Advanced Warfare 2. Et là, tu vas me dire mais pourquoi ? Et la réponse à cette question est très simple. Aujourd'hui, il est très simple d'identifier un Call of Duty par rapport à son studio de développement. Si je te dis Black Ops, la première chose qui te vient en tête, c'est très large. Si je te dis Modern Warfare, la première chose qui te vient en tête, c'est Infinity Ward. Et si je te dis Sledgehammer Games, eh oui, là tu commences à réfléchir en disant ah oui, mais ils n'ont pas de saga en fait, Sledgehammer Games. Et c'est ce que Sledgehammer Games reproche à Activision. Ils n'ont pas leur propre franchise, leur propre saga dans la saga Call of Duty. Et aujourd'hui, si tu regardes les nombreux jeux Call of Duty sortis lors de la saga, t'as l'impression que c'est des Call of Duty un peu bouche-trou en attendant les Black Ops ou les Modern Warfare. Et on sent l'énorme frustration de Sledgehammer Games parce qu'il y a énormément d'easter eggs à travers Modern Warfare 3 auxquels on voit un peu du Call of Duty Advanced Warfare. Rien qu'au niveau du réflecteur, le réflecteur MK3 qui est de Call of Duty Advanced Warfare. Un petit easter egg au niveau d'une maîtrise d'armes et sans parler des petits détails qui sont vraiment en mode Advanced Warfare. Tout ça pour dire qu'Activision a contraint Sledgehammer Games à faire le troisième Modern Warfare. Qui est d'ailleurs une première historique de voir deux Modern Warfare en deux années. puisque normalement c'est un autre studio de développement qui crée un autre Call of Duty comme Treyarch avec la saga Black Ops ou du coup Sledgehammer Games qui crée un autre Call of Duty en dehors de la saga Modern Warfare. Et honnêtement je trouve ça complètement stupide de la part d'Activision d'empêcher Sledgehammer Games à faire la suite d'Advanced Warfare. Je ne trouve pas qu'Advanced Warfare était un mauvais Call of Duty et les pires décisions autour d'Advanced Warfare n'ont pas été faites par Sledgehammer Games mais par Activision. Le principe du skill base matchmaking sur Advanced Warfare c'est la faute d'Activision. Le principe des lootbox sur Advanced Warfare c'est Activision. Le principe même des armes variantes c'est le problème d'Activision. Je ne suis pas fan des mécaniques de jeu sur Advanced Warfare mais l'ensemble du jeu était plus que positif. Et en enlevant tous les points négatifs que j'ai pu citer avant Advanced Warfare aurait pu être un très grand Call of Duty. Et sincèrement j'aurais aimé voir Advanced Warfare 2 pas forcément dans le côté futuriste et jetpack faire comme Call of Duty Black Ops 3 et Call of Duty Black Ops 4 revenir en arrière avoir un Call of Duty terre à terre mais avec les idées de Sledgehammer Games autour de l'univers d'Advanced Warfare. Et franchement je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas voulu faire ça à Activision. Mais ce qui va plutôt être assez ironique dans cette situation là c'est qu'avec cette nouvelle trilogie Modern Warfare Sledgehammer Games a fait mieux qu'Infinity World. C'est plutôt assez drôle de se dire que Sledgehammer Games lors de la première trilogie a sorti son Modern Warfare 3 qui était meilleur que Code 4 meilleur que Modern Warfare 2 refait exactement la même chose avec la nouvelle trilogie qu'Infinity World essaie de nous imposer avec le catastrophique Modern Warfare 2019 et le catastrophique Modern Warfare 2 réussit à mieux faire qu'Infinity World. Si aujourd'hui j'étais un développeur de chez Infinity World j'aurais la honte j'aurais la honte de ma vie la honte j'aurais tellement honte qu'un studio de développement reprenne ma saga et fasse mieux qu'eux avec un temps limité on le répétera jamais assez Infinity World allez vous faire foutre c'est très grave que Sledgehammer Games ait mieux compris la base qu'est Call of Duty que Infinity World et encore c'est pas fini puisque vous savez que l'année prochaine c'est Treyarch qui va débarquer avec Call of Duty Black Ops Golf War il semblerait qu'il va s'appeler comme ça Treyarch avec 4 ans de développement enfin 4 ans de développement oh tout le monde va se rendre compte qu'Infinity World étant la plus grosse fraude de toute la saga Call of Duty mais j'ai tellement hâte que les gens s'en rendent compte enfin et n'en déplaise à la vidéo de The Great Review qui met en avant l'ancienne équipe d'Infinity World un jour vous sortirez une vidéo parce qu'il y a énormément de bêtises qui ont été sorties lors de sa vidéo là et des choses qui ont été totalement fausses totalement fausses mais ça ça sera pour une prochaine vidéo bref maintenant on a pu contextualiser la chose mais est-ce que Modern Warfare 3 est-il un bon Call of Duty en termes de multiplayer le jeu reprend la base de Modern Warfare 2 mécaniquement parlant et en y rajoutant également ceux de Call of Duty Vanguard les points positifs de Call of Duty Vanguard qui donnent une sorte de mixture de jeux plutôt assez agressifs avec un maniement très lent ce qui force désormais les joueurs à non seulement connaître par coeur les mécaniques de jeu mais également savoir bien manier le style de jeu un style qui se rapproche plutôt assez bien de Call of Duty Black Ops Call War ne serait-ce rien qu'au TTK qui est exactement celui de Call of Duty Black Ops Call War en y rajoutant également la barre de vie en reprenant quelques idées de Call of Duty World War 2 en y reprenant l'idée de la division de Call of Duty World War 2 et en le mettant sur Modern Warfare 3 avec le principe de gilet en nous octroyant plus d'atouts le retour incontesté de Dead Silence oui vous savez cet atout que Infinity Ward a absolument voulu enlever et mis dans les améliorations de combat sous prétexte qu'il ne faut absolument pas déranger Warzone et que finalement c'est Jammer Games a été assez intelligent de comprendre que le multiplayer ce n'est pas Warzone et que les deux doivent être dissociés on le répétera jamais assez Infinity Ward allez vous faire foutre le retour de la vraie mini-card sur Call of Duty reprendre les anciennes maps des anciens Call of Duty ceux de Modern Warfare 2 et en y touchant que très peu de choses et juste rajouter le système de portes tiens merde attends ça vient de qui de reprendre les anciennes cartes en y touchant très très peu ah merde attendez c'est sur le bout de la langue ça veut pas sortir très yarche évidemment parce qu'on emmerde Infinity Ward ici parce que Sleet Jammer Games est assez intelligent de suivre les idées de très yarche qui sont les meilleures que celle d'Infinity Ward à chaque fois reprend les anciennes putains de maps et à chaque fois les modifier à 150% c'est inutile on le répète Infinity Ward allez vous faire foutre en remettant également le principe de classe beaucoup plus facile que celle de Modern Warfare 2 en dégageant toutes les statistiques de merde qui ne servaient strictement à rien mais qui malheureusement a gardé l'ancien système de Modern Warfare 2 auquel il faut jouer avec plusieurs armes pour débloquer des accessoires autant l'arbre des armes sur Modern Warfare 2 était plutôt une bonne idée de la part d'Infinity Ward autant le système pour débloquer des accessoires et complètement nul à chier le rajout des défis du jour pour que vous puissiez débloquer également des nouvelles choses je le trouve complètement inutile par contre même si au final ils ont su améliorer le système je trouve le principe complètement nul la sensation des armes est plutôt fidèle à Call of Duty Modern Warfare 2019 et je dirais même meilleure je vais être sincère honnêtement ça fait depuis Call of Duty Black Ops 3 que je n'ai jamais autant kiffé jouer les fusils d'assaut sur un Call of Duty même si Call of Duty Black Ops 4 était cool même si Call of Duty Black Ops Call of War c'était plutôt assez cool les fusils d'assaut ont tellement sur Modern Warfare 3 la MCW c'est un banger c'est un banger absolu même si demain ils nerfs les dégâts la satisfaction d'enchaîner les types et d'avoir un pur shoot c'est exceptionnel franchement c'est exceptionnel et ça forcément c'est lié au TTK de Call of Duty Black Ops Call War vu qu'il y a plus de vie enchaîner les types et avoir un shoot parfait c'est beaucoup plus satisfaisant c'était également le cas sur Call of Duty Black Ops Call War lorsque tu allais chercher les mecs au corps à corps avec une AK-74u et que tu pouvais enchaîner les types il y avait une énorme satisfaction en n'oubliant pas également le système de hitmarker de Call of Duty Advanced Warfare qui aide énormément parce que je le trouve parfait ce système le retour en arrière au niveau des atouts ce n'est plus comme celui de Modern Warfare 2 ce qui est de nouveau une bonne chose parce que le système de Infinity War sur Modern Warfare 2 était à chier j'ai omis également de mentionner la saison 1 de Call of Duty Modern Warfare 3 est-ce qu'elle vaut le coup ? pour le coup elle est plutôt assez bien il y a quelques petits problèmes au niveau des maps je pense à Gris qui est franchement nul à chier mais la map mythes est plutôt assez intéressante et assez agréable à jouer même si les spots sont un peu what the fuck malheureusement c'est pourri par un certain matchmaking qu'on va en parler un peu plus tard mais l'ensemble de la saison 1 ça vaut vraiment un 8 sur 10 pour le moment ça vaut très clairement un 8 sur 10 donc un gros vouch sur Stage Hammer Games qui a fait un bon boulot pour cette première saison la RAM 7 de Modern Warfare 2019 est revenue et c'est plutôt assez cool j'adorais cette arme là et bon elle est un peu moins puissante sur Modern Warfare 3 mais franchement t'as de bonnes sensations quand tu joues avec le retour de deux strikes emblématiques que ça soit le groupe de chasse ou la Bombe IUM et ça c'est un gros vouch mon pote ça c'est un gros vouch ça fait très longtemps qu'on a pas eu le retour de la Bombe IUM mais alors quel est le problème autour de Modern Warfare 3 parce que j'ai parlé tellement de choses positives et je pense sincèrement que Modern Warfare 3 ça fait très longtemps qu'on a pas eu un Call of Duty vraiment bon je dirais depuis Call of Duty Black Ops Cold War en vérité qui est très clairement le dernier bon multiplayer qui était sorti à ce moment là et qui est le meilleur Call of Duty sorti depuis Call of Duty Black Ops 3 n'en déplaise aux grands fans de Modern Warfare 2019 qui n'aime pas réellement des Call of Duty mais des FPS un peu chelous et qui je rappelle parce que ça fait toujours extrêmement plaisir que Modern Warfare 2019 étant le Call of Duty avec la rétention de joueurs la plus basse qu'on ait jamais connu de toute cette putain de licence qui est Call of Duty et que encore aujourd'hui on a dû se battre pour régler tous les problèmes que Modern Warfare 2019 a essayé de mettre en place Infinity Ward allez vous faire foutre le premier reproche fait autour de Call of Duty Modern Warfare 3 c'est que par beaucoup il est considéré comme un DLC de Modern Warfare 2 et en vérité je ne peux pas leur donner tort à ces personnes là puisqu'en réalité ce n'est qu'une suite logique de Modern Warfare 2 mais est-ce réellement un argument de pointe ? en vérité non pas tant que ça si pour vous Modern Warfare 2019 Modern 2 et Modern 3 ne sont que des DLC ça veut dire que Code 4 Modern 2 et Modern Warfare 3 à l'époque ne sont également que des DLC il n'y a rien qui change réellement par rapport à la première trilogie c'est d'ailleurs le principe tout simplement et c'est exactement la même chose pour Modern Warfare 2 et Code 4 et c'est exactement le même principe pour Modern Warfare 3 à Modern Warfare 2 c'est pour ça d'ailleurs que vous aimez tant ces Call of Duty là que vous critiquez ce système là je veux bien le comprendre mais en vérité vous critiquez le système depuis la création de Call of Duty le seul réel changement auquel on a eu le droit c'est un Call of Duty terre à terre un Call of Duty jetpack un changement radical de gameplay dans la licence Call of Duty le deuxième argument et le plus valable d'entre tous à mon sens c'est qu'on est encore sur un gameplay modernisé depuis Call of Duty Modern Warfare 2019 jusqu'à aujourd'hui avec Modern Warfare 3 c'est vrai que le seul Call of Duty qui en sort complètement différent c'est Call of Duty Black Ops Cold War étant donné que Call of Duty Vanguard n'est qu'un prolongement des mouvements et des mécaniques plus agressifs de Modern Warfare 2019 Call of Duty Modern Warfare 2 étant exactement Modern Warfare 2019 mais sans les mécaniques de jeu et Modern Warfare 3 n'est qu'un ensemble des différents mécaniques de jeu sortis il y a ces 5 dernières années là dans la saga Modern Warfare et du coup effectivement c'est un poil lassant surtout lorsque les Modern Warfare se succèdent mais d'un côté ça serait quand même étrange si on te sortait un Call of Duty Modern Warfare 3 qui aurait des mécaniques de jeu complètement différentes de ce qu'on a pu connaître dans la saga Modern Warfare finalement cela n'aurait eu aucun sens donc c'était obligatoire de vous ressortir quasiment les mêmes mécaniques de jeu c'est malheureusement le problème de mettre deux Modern Warfare à la suite et même si ce n'est pas le problème numéro 1 de Modern Warfare il y contribue il y a très peu de Call of Duty en termes de multiplayer qui ont su durer dans le temps et ce n'est pas pour rien c'est extrêmement difficile pour un développeur de faire durer un jeu multiplayer n'en déplaise aux chômeurs sur Twitter ou sur Facebook qui n'arrivent toujours pas à comprendre ça il est 100 fois plus complexe de faire durer un jeu multiplayer sur le long terme qu'un Battle Royale il demande déjà beaucoup plus d'entretien ne serait-ce rien qu'au niveau des mises à jour pour le contenu que par le changement perpétuel de méta sur le multiplayer que par le rajout d'événementiels disponibles à tous tout en essayant de garder une certaine hype sur le jeu en y rajoutant du contenu de qualité et ce procédé là il est extrêmement difficile parce que le moindre enchaînement de fautes ne serait-ce que mineurs à travers le jeu peut détruire une hype constante sur le multiplayer parce qu'effectivement un multiplayer est beaucoup plus lassant qu'un Battle Royale parce qu'à partir d'un certain niveau les déplacements vont toujours être les mêmes sur un multiplayer les situations s'enchaînent mais les situations y ressemblent énormément ce qui n'est pas le cas d'un Battle Royale même si les situations peuvent y ressembler elles sont très souvent complètement différentes les fins de zone ne sont pas à chaque fois les mêmes les zones d'atterrissage ne sont pas également les mêmes vous avez un open world qui vous est offert etc etc j'ai la flemme de tout énumérer mais alors quelles sont les choses les plus frustrantes sur ce Call of Duty Modern Warfare 3 qui pourrait être amélioré pour que le jeu soit bien meilleur et c'est là que je vais attaquer les points les plus frustrants de ce Call of Duty Modern Warfare 3 qui pourrait faire passer Modern Warfare 3 d'un bon code à un code exceptionnel je vais attaquer les choses les plus frustrantes sur ce Call of Duty Modern Warfare 3 et il y a des choses qui sont tellement catastrophiques je vais attaquer en priorité par les points négatifs qui peuvent être très facilement améliorés par les choses qui rendent complètement dingue sur le jeu et je vais commencer par le classement mondial un featuring que vous savez qui est essentiel dans la licence Call of Duty un featuring assez important qui nous permet de nous juger par rapport à d'autres personnes qui jouent également au jeu en comparant notre ratio élimination-mort notre ratio victoire-défaite nos statistiques de shoot ou éventuellement le score par minute le classement mondial multiplayer est un indicateur de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez encore améliorer évidemment que les statistiques ne disent pas tout mais permettent quand même de mettre en avant vos qualités et vos points faibles je sais par ailleurs qu'avec mes statistiques que je possède sur Modern Warfare 3 je représente le moins 1% de cette communauté Call of Duty et là tu vas me dire mais alors c'est quoi le problème vu qu'il a été remis en place le problème je vais l'attaquer directement c'est que par exemple vous me voyez dans le top classement mondial à l'heure actuelle je dois être dans le top 700 quand je vous fais la vidéo là et dire que j'ai perdu 250 places juste en faisant cette vidéo là c'est pour vous dire qu'il y a vraiment encore du monde qui joue sur le multiplayer le classement mondial en élimination est rempli à 90% de reverse booster de cheater donc il est strictement inutile d'essayer de faire du grind normal de jouer normalement d'être légit puisque quoi qu'il arrive quelqu'un qui fera du reverse boost sera toujours devant vous au niveau du grind classement mondial Call of Duty Multiplayer donc quelqu'un qui aurait décidé éventuellement de faire un grind d'aller dans le classement mondial de se retrouver dans le top 100 dans le top 50 mondial Call of Duty Multiplayer sera forcément un reverse booster et là tu vas me dire ouais mais c'est un peu normal tu sais depuis Call of Duty Vanguard depuis Modern Warfare 2 c'est un peu comme ça depuis un bon petit moment puisque le reverse boost est de plus en plus accepté par la communauté ok soit mais il y a un autre problème également et on va pouvoir attaquer le classement mondial domination sur Call of Duty Modern Warfare 3 le classement autour de la domination sur Modern Warfare 3 ce n'est pas le nombre de kills qui est important mais de nouveau le score par minute alors hormis le fait que les personnes reverse boost sur le jeu etc ça encore ok ça on le sait d'avance que ça va être problématique sauf qu'il y a un autre problème par rapport à ça des personnes qui vont faire exprès de se retrouver dans le classement mondial en ne réalisant qu'une seule game ce qu'ils font c'est qu'ils partent en zombie ils montent leurs armes et dès qu'ils vont faire leur première game sur un nouveau compte forcément ça va être des personnes bien moins fortes et ce qu'ils vont faire c'est réaliser le plus haut score par minute que possible pour se retrouver dans le top 1000 même top 100 mondial Call of Duty Modern Warfare 3 en domination et vu qu'ils ont fait seulement une seule game et qu'ils vont avoir un score par minute tellement explosif tellement haut qu'ils vont se retrouver dans le classement mondial et que tu ne peux strictement rien faire puisque ce genre de statistiques c'est impossible de les réitérer sans parler également que le classement mondial domination normale et le classement domination hardcore c'est exactement le même classement et le truc c'est que en hardcore déjà tu peux enchaîner beaucoup plus de kills déjà première des choses deuxième des choses il n'y a pas de kill cam donc le score par minute peut être trois fois plus explosif que celui du mode normal et là tu vas me dire mais en fait d'où vient le problème à l'origine et ben je vais vous le dire en vérité Slashhammer Games n'a pas repris les codes fichiers de Call of Duty Vanguard de Modern Warfare 2 ou de Modern Warfare 2019 il l'a pris d'un Call of Duty spécifique et c'est bel et bien Call of Duty Black Ops Cold War et là tu vas me dire ouais mais attends ça fait bizarre quand même lorsque la base du jeu est de Modern Warfare 2 et les codes fichiers viennent tous de Call of Duty Black Ops Cold War c'est étrange quand même comment ça se fait en ayant eu la possibilité de voir les codes fichiers de Modern Warfare 3 grâce aux différents leakers que vous connaissez via Twitter dont je me tairai au niveau du nom pour qu'ils ne puissent pas avoir encore des problèmes parce qu'ils ont déjà assez de problèmes comme ça Slashhammer Games a décidé de reprendre tous les codes fichiers de Call of Duty Black Ops Cold War certainement pour se faciliter la tâche comme par exemple pour le mode zombie au lieu de se casser les couilles à refaire un mode zombie de A à Z ils ont juste repris le zombie de Call of Duty Black Ops Cold War et l'ont implémenté sur Call of Duty Modern Warfare 3 et plein d'autres choses c'est numéré tu viens me dire c'est quoi le problème au final c'est que le problème de Call of Duty Black Ops Cold War c'est que le système de score par minute c'est pas du tout la même chose c'est pas du tout le même système qu'on a sur Call of Duty Modern Warfare 3 le score par minute sur Call of Duty Black Ops Cold War explose au fur et à mesure que tu es en train de faire des kills sans jamais mourir si tu réalises par exemple 30 kills sans mourir tu vas avoir un score par minute qui va littéralement exploser ce qui n'est pas le cas de Modern Warfare 3 et donc Slashhammer Games malheureusement a repris le système de classement de Call of Duty Black Ops Cold War pour le mettre sur Modern Warfare 3 alors qu'il n'est pas du tout adapté à ce jeu et le message indirect que Slashhammer Games donne à sa communauté concernant Modern Warfare 3 c'est soit tu reverse boost soit tu vas utiliser un stratagème pour être dans ce classement mondial et tu ne vas pas récompenser correctement un mec qui veut se la donner un mec qui veut grinder et tu ne peux avoir que du respect envers les personnes qui décident de grinder un jeu de manière légite et je ne parle pas forcément de moi je ne parle éventuellement des personnes qui ont été comme moi c'est à dire des personnes qui veulent se la donner qui veulent s'améliorer qui veulent grind à fond là dessus et qui malheureusement ne vont pas être récompensés par ce système là et c'est frustrant et je me mets à leur place et c'est ultra frustrant ils doivent essayer de trouver un compromis pour aider ces personnes là au lieu de mettre le score par minute mettez le nombre de kills total réalisé dans un mode de jeu et évidemment ça ne réglera pas 100% du problème on est évidemment d'accord mais ça évitera déjà toutes les personnes qui s'amusent ça crée des nouveaux comptes pour essayer à chaque fois d'avoir le plus haut score par minute en créant à chaque fois un nouveau compte et en ne jouant qu'une seule game c'est complètement débile là je vais attaquer un gros morceau et je sais que certaines personnes ne vont pas m'apprécier mais il est temps de parler de l'équilibrage des armes sur Modern Warfare 3 alors autant c'est un point positif pour certaines choses parce que Sage Hammer Games a été assez réactif concernant certaines armes qui devaient être patch des fusils d'assaut qui méritaient d'être patch et également la DG et pourtant le problème persiste encore depuis la bêta de ce Modern Warfare 3 des snipers comme le Longbow sur Call of Duty Modern Warfare 3 n'ont toujours pas été patch correctement un sniper qui je rappelle a la capacité d'avoir autant de balles qu'un fusil d'assaut une mobilité supérieure à une mitraillette ou un fusil à pompe un temps de visée qui peut être supérieur à un fusil d'assaut ou à une mitraillette cela va de soi également pour le rechargement qui est beaucoup plus rapide et sans parler d'un TTK qui est trois fois plus puissant que celle d'une batteuse ou celle d'un fusil à pompe au corps à corps évidemment si ça ne serait que ce sniper là ça serait encore passable et moins frustrant il faut encore rajouter malheureusement les armes de Modern Warfare 2 les snipers et je pense à l'Imperium qui est trois fois trop puissant à l'heure actuelle parce qu'effectivement oui les armes malheureusement de Modern Warfare 2 sont dans l'ensemble inutilisables sur le multiplayer de Modern Warfare 3 tu vas me dire tant mieux mais je vais en parler ça un peu plus tard parce qu'ils ont su adapter les autres armes les autres fusils d'assaut les mitraillettes de Modern Warfare 2 mais pas les fusils tactiques et pas les snipers de Modern Warfare 2 qui ont quasiment toujours les mêmes statistiques sur un jeu auquel le TTK est complètement différent que celui de Modern Warfare 3 parce qu'effectivement les autres armes ont été réduites mais tu ne peux pas garder les mêmes caractéristiques d'un TTK beaucoup plus inférieur à celui d'un Call of Duty qui est beaucoup plus supérieur et encore même si ces snipers là sont très frustrants dû à ce problème là mais en vérité ils peuvent être équilibrés correctement et le but c'est de ne pas détruire ces armes là pour que ça soit intéressant pour les joueurs snipers qui veulent s'amuser il y a un équilibre qui existe entre les deux ça ne sert à rien de vouloir détruire complètement cette catégorie là mais un équilibrage doit être quand même fait à ce niveau là l'arme mais qui me rend mais complètement dingue sur ce Modern Warfare 3 c'est la MTZ Interceptor alors elle a été patchée sur Warzone effectivement mais sur le multiplayer rien n'a été patché et à n'importe quel moment n'importe quelle abrutie qui ne s'est pas joué à Call of Duty peut te coller une balle dans la tête et te ruiner toute ta putain d'expérience sincèrement je suis retourné sur toutes mes rediffusions auxquelles j'ai raté des nucléaires 20, 25 des énormes séries et 50% même voire plus des putains de séries cassées c'est à cause de cette putain de MTZ Interceptor parce qu'à n'importe quel moment n'importe quel débile a juste à viser à te tirer une balle dans le crâne parce qu'en plus d'avoir tous les avantages d'un fusil tactique comme je l'ai cité auparavant cette arme là n'a quasiment aucun tressaillement donc n'importe quel débile peut te tirer une balle dans le crâne ça n'a aucun sens et pour citer Call of Duty Black Ops Call War qui a justement ce même principe en termes de TTK avec 150 HP les fusils tactiques ne one-shottait pas hormis si tu étais one-shot s'il fallait tuer quelqu'un très rapidement tu lui collais une balle dans la tête et une balle de plus dans le corps mais le problème dans un jeu auquel il y a 150 HP et que quelqu'un peut te one-shot à n'importe quel moment c'est que c'est trop problématique c'est beaucoup trop problématique même l'arme je me demande c'est quoi le concept de l'arme parce qu'à l'heure actuelle tout ce qu'elle sert c'est de casser les couilles aux gens c'est une arme casse série voilà pour le moment c'est une arme casse série la MTZ c'est tu restes au fond du spawn tu tiens une putain de ligne il y a un mec en série ça casse les séries elle ne sert qu'à ça l'arme à l'heure actuelle et en plus de ça en tant que fusil tactique c'est le fusil tactique qui a la plus grande cadence de tir de toute sa putain de catégorie donc logiquement comment tu veux rivaliser avec un mec qui possède la MTZ Interceptor lorsque potentiellement tu as 3 balles d'avance sur lui 3 balles d'avance il peut te coller une balle dans la tête et que c'est les gens trouvent ça normal ? les gens trouvent ça normal ? le principe même d'avoir un TTK LV sur un Call of Duty ou sur un FPS en général c'est que tu ne puisses pas te faire one shot à contrario d'avoir un défaut ou avoir un désavantage les fusils à pompe n'ont pas une portée illimitée le tir quant à lui a une sorte de délai quand tu tires le sniper 4 je ne sais plus exactement comment il s'appelle il est lourd et c'est pour ça également que ça prend du temps à viser mais tu es sûr de one shoter tu ne peux pas laisser ces armes là sur un multiplayer parce qu'elles gâchent complètement l'expérience de jeu des joueurs et c'est pour ça que Treyarch a été assez intelligent dans un Call of Duty auquel tu as 150 HP de ne pas pouvoir one shot même si tu tires dans le crâne et tout simplement avoir cette possibilité là de rajouter une balle supplémentaire voire deux balles supplémentaires selon la portée de dégâts donc j'espère sincèrement que Sledgehammer Games va se bouger le cul pour nerver complètement la MTZ Interceptor pas la rendre inutilisable et évidemment on ne veut pas ça ce qu'on veut c'est vraiment une arme équilibrée et pour le moment ce n'est pas équilibré ce n'est clairement pas équilibré c'est pour ça que c'est frustrant cette arme là donc j'espère sincèrement que Sledgehammer Games va se bouger les fesses et faire quelque chose rapidement avec cette arme là pour qu'on puisse avoir une arme équilibrée et maintenant je vais attaquer plutôt à la partie déception et pas vraiment frustrante au niveau des équilibrages des armes les armes de Modern Warfare 2 sont dans l'ensemble complètement inutilisables concernant les armes de Modern Warfare 3 tu vas me dire mais tant mieux c'est un jeu de Modern Warfare 3 donc les armes de Modern Warfare 2 on s'en fout etc sur le coup je suis un poil déçu je ne veux pas qu'elles soient ultra cheatées je ne veux pas les armes de méta Modern Warfare 2 méta justement sur Modern Warfare 3 par contre cela serait très intéressant pour nous joueurs multiplayers qui nous donnent une occasion incroyable d'avoir une variété d'armes puissantes je ne dis pas surpuissantes mais une arme puissante voilà des armes puissantes par exemple des fusils d'assaut qui n'ont clairement pas été mis en avant lors de la période de Modern Warfare 2 qui peuvent être sympathiques à jouer sur le multiplayer de Modern Warfare 3 qu'on puisse avoir une plus grande variété d'armes à jouer sur Modern Warfare 3 et ça c'est une force que Modern Warfare 3 n'utilise pas encore n'utilise pas ce potentiel qui peut être utilisé concernant le multiplayer de Modern Warfare 3 je ne parle pas de nouvelles méta mises en place je parle juste de nouvelles armes disponibles qui n'ont pas été le cas sur Modern Warfare 2 qui peuvent être mises en avant sur le multiplayer de Modern Warfare 3 et que ça soit moins lassant pour nous joueurs multiplayers à part pour pouvoir excusez-moi jouer avec une variété d'armes disponibles donc j'espère que Sledgehammer Games va faire un effort avec les armes de Modern Warfare 2 les mettre un poil plus en avant qu'elles soient juste intéressantes et puissantes à jouer pour qu'on puisse jouer avec tellement de choses sur ce multiplayer bon on va pouvoir attaquer par un autre sujet qui me frustre énormément pour le moment ce sont les spawns je pense que tu es au courant si tu regardes les vidéos sur cette chaîne et les nombreuses fois auxquelles j'ai pu critiquer Modern Warfare 2 je joue énormément en domination alors si on doit comparer par rapport à Modern Warfare 2 c'est mieux clairement c'est 100 fois mieux les lieux de réapparition sont absolument logiques il n'y a aucun problème là dessus le souci c'est pas le lieu des réapparitions mais c'est pourquoi ils spawnent ici et ça ça va être tout un bordel sincèrement je me retrouve dans des lubies auxquelles tout se passe bien et la game d'après on se retrouve exactement dans la même situation les spawns se comportent différemment je me suis carrément retrouvé à certains instants en train de spawn trapper en domination oui oui spawn trapper le truc limite ça n'existe plus depuis des générations dans la saga Call of Duty en domination mais j'arrive à le faire je ne sais pas pourquoi ils disent d'ailleurs c'est absolument pas volontaire mais ça se réalise quand même et en soit le problème n'est pas là en train de faire un débat est-ce que le spawn trap existe est-ce qu'il faut le faire machin truc d'accord c'est pas un débat que je suis en train de lancer je suis juste en train de dire que la même situation le même emplacement des alliés exactement la même situation la situation va changer et les spawns ne vont pas se comporter de la même manière alors sur le coup je ne vais pas m'attarder plus que ça parce qu'en vérité en quelques mises à jour ça peut être réglé je pense que c'est un problème de priorisation en termes de spawn et en termes de situation où sont les adversaires et comment tu peux évoluer là dessus sur le coup c'est juste que la situation est extrêmement frustrante sachant que ça fait plus de un mois que le jeu est sorti donc on s'attendait quand même qu'il y ait des mises à jour au niveau de la domination au niveau des spawns et pour le moment rien n'a été fait donc effectivement c'est très 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 frustrant je vais pouvoir attaquer l'une des choses les plus frustrantes et je pense que vous le savez tous le matchmaking sur Call of Duty et malheureusement je suis également frustré pour autre chose parce que j'aurais voulu vous illustrer le matchmaking via une tablette et via un stylet mais malheureusement je ne sais pas pourquoi rien ne marche et par la même occasion je ne vais finalement pas attaquer le système de bot EA qui fait absolument ravage partout au niveau des Etats-Unis il ne s'arrête pas de parler de ça je préfère attaquer le sujet correctement ne pas le bâcler pour que vous puissiez mieux le comprendre ça sera un sujet très complet concernant les bots EA de Call of Duty qui sortira certainement en 2024 rien que le sujet des bots j'en ai honnêtement pour 25 à 30 minutes pour absolument tout expliquer et rien que le matchmaking je pense qu'on est bien parti pour plus de 10 minutes je préfère bien faire les choses que de les bâcler attaquons le matchmaking et déjà la première des choses que je vais vous dire ce n'est pas du skill-based matchmaking mais un autre système de matchmaking parce que je commence à en avoir ras-le-bol de voir tout le monde parler de SBMM lorsque ça fait un bon moment qu'on ne parle plus du skill-based matchmaking d'ailleurs il y a une vidéo sur la chaîne YouTube qui est bientôt à plus de 100 cas vus si vous ne l'avez pas vue je vous invite après cette vidéo là de la voir qui va vous expliquer tout le fonctionnement de l'EOMM et des différents matchmaking à travers la licence Call of Duty d'ailleurs c'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder sur le fonctionnement de l'EOMM parce qu'il y a une vidéo entièrement basée là-dessus et si vous ne l'avez toujours pas vue c'est vous les coupables je pars donc du principe que vous avez vu la vidéo concernant l'EOMM sur Call of Duty et évidemment je vais répondre à la question que tout le monde me pose chaque année MW3 a un matchmaking en mode EOMM jamais ils vont l'enlever et vous allez comprendre pourquoi parce que même dans ma propre vidéo je me suis rendu compte que je n'ai pas du tout approfondi ce sujet là je l'ai juste expliqué le problème du SBMM et de l'EOMM sur Call of Duty mais si on doit vulgariser le système de matchmaking mis sur Call of Duty tout est un système qui essaye de créer un équilibre essayer de retenir ça un équilibre sur Call of Duty en essayant de créer des games intenses pour libérer de la dopamine dopamine qui va vous rendre accro au jeu qui dit dépendance dit que vous avez passé plus de temps sur le jeu et que vous allez être plus susceptible de lâcher de l'argent qui dit achat de microtransactions dit bénéfice dans les poches d'Activision puisque en réalité les microtransactions sont les revenus numéro 1 d'Activision et non les ventes de jeux et comme vous le savez malheureusement ce système d'OMM et de cette tentative d'équilibrage est malheureusement ultra discriminatoire envers les personnes qui possèdent de hautes statistiques et encore plus que lorsque tu joues en solo et lorsque tu as des hautes statistiques comme les miennes lorsque tu ne t'amuses pas à River Boost et que tu joues normalement tu vas commencer à entretenir une relation ultra toxique avec le jeu et plus tes statistiques vont être hautes comme les miennes représentant le moins 1% de la communauté Call of Duty plus tes alliés vont être malheureusement les alliés que tu aimerais tellement avoir comme adversaire qui représente le River Boost et tu vas te retrouver dans des games qui mathématiquement sont équilibrés parce que selon les statistiques tout est équilibré mais sur le papier qui ne l'est absolument pas et qui par la même occasion va créer une énorme toxicité de la part des bons joueurs envers des personnes qui sont bien moins fortes parce que malheureusement même si ces personnes là sont moins fortes et qu'il n'y a aucun problème chacun à son niveau sur Call of Duty vont se retrouver dans des games qui ne sont pas du tout adaptés à leur niveau mais qui malheureusement doivent être équilibrés par rapport à la personne qui possède des statistiques beaucoup trop hautes et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez de plus en plus de bons joueurs commencer à passer par la phase River Boost parce qu'ils en ont plein le cul parce que finalement ce procédé là nous frustre énormément et nous force à tryhard H24 dans les games parce que si tu ne le fais pas ton équipe va se faire exploser quoi qu'il arrive ils ont déjà de la peine à s'en sortir mais alors si tu n'es pas dans la game c'est fini c'est complètement fini et le plus gros culot derrière tout ça c'est que Activision te fait signer une sorte de charte de non-toxicité lorsque c'est eux qui sont responsables de cette toxicité là via le matchmaking et tout ça sous peine de bannissement c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité et l'une des idées les plus véhiculées du fait que ce matchmaking va rester c'est soi-disant l'histoire du brevet et d'ailleurs je ne sais pas qui a véhiculé cette idée là mais en vérité c'est à moitié faux même si effectivement c'est un argument valable et que le fait que Activision est payé pour un brevet concernant son matchmaking mais cet argument là en vérité je vais le démonter ce qu'il faut savoir aux Etats-Unis c'est qu'il y a trois types de brevets différents celui qui nous intéresse étant le brevet d'utilité le brevet d'utilité est là pour protéger un certain procédé qu'Activision met en place le procédé étant tout ce qu'il y a autour du matchmaking et non l'algorithme oui parce que j'ai vu des personnes dire que le brevet était là pour protéger l'algorithme autour du matchmaking lorsque ça n'a strictement aucun rapport puisqu'aux Etats-Unis il est strictement illégal de prefter un algorithme mathématique c'est d'ailleurs pour ça que les hautes sociétés financières cachent leur algorithme et que tu as des contrats de confidentialité pour justement protéger le procédé et si supposons que demain Activision se rend compte que son matchmaking est complètement obsolète et qu'ils ont trouvé un nouveau style de matchmaking qui va être beaucoup plus rentable ils peuvent très bien lâcher leur brevet même s'ils ont dû payer des millions pour ce brevet là s'ils se rendent compte qu'un nouveau procédé existe et qu'ils ont trouvé un nouveau système derrière et qui peut être trois fois plus rentable ils vont l'utiliser et voilà pour toutes les personnes qui sortent l'argument du brevet étant l'argument numéro 1 autour du matchmaking de Call of Duty bah en vérité elle n'est pas valable et maintenant tu vas me dire mais alors pourquoi ce système est mis en place et du coup je vais y répondre le principe de l'EOMM est là pour protéger tout le système entier d'un jeu l'EOMM le matchmaking mis en place est fait pour rendre le jeu absolument rentable quoi qu'il arrive que le jeu fonctionne qu'il fonctionne à moitié ou qu'il ne fonctionne pas le système la mise en place de ce matchmaking est là pour faire en sorte qu'il soit rentable le but étant de fidéliser quoi qu'il arrive assez de joueurs en ligne pour qu'ils achètent en termes de microtransactions je vais prendre un exemple farfulu disons que par exemple sur un Call of Duty il y a 10 millions de joueurs en ligne actuelle et que la communauté recherchée par Activision représente 10% 1 million cette base qui je rappelle représente une énorme majorité en termes de rentabilité ceux qui achètent le plus souvent dans la boutique Call of Duty et partons du principe que le prochain Call of Duty est un bide intersidéral c'est l'un des pires Call of Duty jamais sortis de l'histoire de la planète blablabla enfin bref vraiment c'est la calamité totale ils perdent 50% de leur communauté est-ce que pour eux ça les dérange ? Non parce qu'ils s'en foutent parce qu'ils possèdent ces 1 million là de joueurs en ligne qui sont assez fidèles pour acheter tout ce qui existe dans la boutique du jeu donc ils s'en battent les couilles le matchmaking en vérité est juste là pour rendre une certaine rentabilité c'est un moyen pour eux que quoi qu'il arrive peu importe le scénario qui débarque que le jeu fonctionne ça les arrange parce qu'ils gagneront encore plus de thunes mais que si éventuellement le jeu ne fonctionne pas ils gagneront toujours énormément d'argent et cela ça vient du modèle d'Infinite Warfare oui Call of Duty Infinite Warfare qui avait 5 fois moins de joueurs en ligne que Call of Duty Black Ops 3 qui était au dessus en termes de joueurs en ligne mais qui paradoxalement a fait 3 fois plus de ventes en termes de microtransactions que Call of Duty Black Ops 3 donc malheureusement ils ne vont jamais changer ce système derrière et tout simplement parce que ça rapporte ça rapporte tellement et le jour où ils vont se rendre compte qu'éventuellement que ce matchmaking là est totalement obsolète ils vont passer à autre chose et non c'est pas parce que Microsoft va débarquer que le matchmaking va changer on parle l'une des plus grosses sociétés en termes de capitalisation et vous êtes en train de me faire croire que la plus grosse société qui existe limite dans ce monde avec quelques-unes n'est pas là pour se faire de l'argent avec Call of Duty non mais attendez vous vivez dans un autre monde là c'est pas possible évidemment qu'ils vont le garder ce système peut-être effectivement réduire le classement Elo qui est derrière qui fait que le matchmaking est totalement insupportable peut-être que ça ils vont le faire mais le principe même de l'EOMM ils vont jamais le modifier ça rapporte tellement et c'est le meilleur matchmaking pour une entreprise qui existe à l'heure actuelle donc pourquoi le modifier et peu importe même si les gens s'amusent à reverse boost et demain tout le monde s'amuse à reverse boost et à éclater la gueule du noob peu importe ça ne changera rien le système est là justement quoi qu'il arrive il est là justement pour aider Call of Duty et je parle pour tous les joueurs même toi qui regardes cette vidéo là tu fais partie d'une minorité de la communauté Call of Duty ça faut pas oublier quand tu regardes une vidéo sur YouTube un live sur Twitch n'oubliez pas vous faites partie d'une minorité on fait partie d'une minorité 5% de la communauté Call of Duty lorsque 95% des fois ne regardent même pas les trucs sur les réseaux sociaux ne font rien ne s'instruit pas ne font rien autour de Call of Duty ils veulent juste s'amuser ils sortent du boulot ils font ça voilà c'est exactement ça c'est malheureusement la réalité du monde du business du jeu vidéo donc même si vous voyez des personnes se plaindre vous pouvez être un million de personnes qui se plaignent cela représente qu'une minorité de la communauté Call of Duty et jamais ne changeront ce système parce que ce système leur rapporte de l'argent donc ça sert à rien de gueuler chaque année en disant on ne veut pas de SBMM vous voulez pas de MM ils le savent ils sont conscients mais en vérité ils vont jamais le faire jamais de la vie la seule chose auquel on peut se battre effectivement envers Call of Duty c'est une réduction au niveau du classement élo c'est la seule chose auquel on peut se battre donc arrêtez de croire que désormais ils vont l'enlever jamais de la vie ils vont l'enlever ce système est beaucoup trop rentable pour eux et c'est bien pour ça que ce procédé est breveté par Activision je vais pouvoir attaquer la deuxième chose qui selon moi frustre le plus sur ce Call of Duty Modern Warfare 3 je crois que j'ai jamais eu autant une haine envers les paralysantes sur Call of Duty Modern Warfare 3 autant les flashs sur Modern Warfare 3 ça va ça passe encore c'est pas si cheaté que ça surtout lorsque t'as masque tactique par contre les paralysantes oh seigneur c'est impossible vraiment c'est un calvaire absolu alors je sais que certaines personnes jouent avec ça juste pour débloquer les camouflages évidemment je n'ai pas de problème avec ça le problème c'est les personnes qui vont monopoliser la paralysante qui vont faire vraiment exprès de te chercher H24 avec les paralysants sachant qu'il y a un gilet qui te permet d'avoir les doubles paras c'est à dire que si tu tues le mec il spawn juste à côté de toi et il peut te rebalancer de nouveau deux paras à la gueule et là tu vas me dire ouais mais attends il y a les masques tactiques etc le problème c'est que le masque tactique de Modern Warfare 3 il n'est pas comme celui de Call of Duty Black Ops Cold War non non il réduit de 30 à 40% donc même le masque tactique ne sert strictement à rien contre les paralysantes parce que finalement tu ne peux strictement rien faire donc soit malheureusement les paralysantes sont beaucoup trop fortes et c'est ce que je pense ou sinon masque tactique mérite un large hop envers les paralysantes justement parce que malheureusement n'importe quel débile qui se fait un tout petit peu enchaîner peut sortir ces deux paralysantes à n'importe quel moment et quand tu le retues il respawn juste à côté de toi et on peut rebalancer de nouveau deux paralysantes il n'y a aucun problème à cela et ce qui malheureusement incite un peu les joueurs les très bons joueurs d'aller pas chercher le spawn puisqu'à n'importe quel moment quelqu'un peut te balancer une paralysante et que masque tactique ne peut pas contrer les paralysantes donc finalement t'es obligé de tempo un peu plus lorsque si on avait masque tactique on pourrait être beaucoup plus agressif face à ce genre de joueur là ou tout simplement reprendre une excellente idée de treillage sur Call of Duty Black Ops 4 et mettre un délai au niveau des paralysantes comme ça il n'y a pas 150 types qui peuvent balancer des paralysantes et ça ça serait intéressant ça ça serait très intelligent reprendre l'ancien système de treillage de Call of Duty Black Ops 4 mettre 30 secondes de recharge sur une paralysante là ça éviterait que tous les gros débiles s'amusent à jouer avec enfin bref il faut un patch sur les paralysantes ou sinon un hop de masque tactique un des deux mais il faut ferver très vite là parce que ça commence à devenir un poil frustrant et pour terminer la chose numéro 1 qui me frustre le plus sur ce modern noir phare 3 qui pourrait vraiment rendre modern noir phare 3 incroyable vraiment on pourrait être sur l'un des plus grands Call of Duty sortis depuis un bon moment si on enlève le matchmaking à côté mais on pourrait être sur l'un des meilleurs Call of Duty surtout avec le contenu qui va encore arriver le système de strike de modern noir phare 3 nous sommes en 2023 sur Call of Duty et Call of Duty à plus de 20 ans je ne comprends toujours pas pourquoi aujourd'hui nous sommes incapables d'avoir autant de strike que nous souhaitons en une seule vie c'est absolument scandaleux que ce putain de système de modern noir phare 2019 qui était catastrophique le pire système qui a été remis des anciens Call of Duty sur Call of Duty et que ça fait putain de 5 ans 5 ans qu'on a encore ce putain de système qui n'a mis strictement aucun sens et qui évidemment a décidé de remettre ce système en place Infinity Ward et 5 ans encore on doit encore se battre envers Infinity Ward et leur putain de Call of Duty pour essayer de remettre en place quelque chose qui est absolument normal dans la licence si je réalise 40 50 60 kills sans mourir déjà quelque chose extrêmement compliqué sur ce Call of Duty dû à ce problème là et en plus de ça le matchmaking qui est derrière il est absolument normal que je puisse avoir autant de micro stations orbitales autant de drones autant de drones de brouillage de bombies de tout ce que tu veux peu importe en termes de strike que j'en ai autant que je le souhaite autant de points que j'ai réalisé autant de kills que j'ai réalisé mais d'ailleurs vous savez pourquoi ce système que Infinity Ward a mis en place sur modern noir phare 2019 bah c'est pour protéger les noobs oh ça serait tellement dommage quand même et vous savez comment je sais ça parce que Sledgehammer Games en a parlé très récemment qu'ils voulaient potentiellement le mettre qu'ils en parlaient entre développeurs et que ça serait une chose un vrai sujet de débat au sein de Sledgehammer Games autour de Call of Duty modern noir phare 3 et que l'information a été relayée un peu partout que ça soit sur Deserto que ça soit sur Code QG via Twitter et que sous les tweets de cette information là t'as toutes les chouineuses de l'extrême toutes les chouineuses tous les noobs du jeu qui sont en train de chialer ah mais moi je trouve ça pas normal de manger 3 vis à 3 hélicoptères de combat et 3 hélicos ah bah non c'est tellement dommage seulement un strike et ce sont ces mêmes personnes là qui nous empêchent bons joueurs à jouer à Call of Duty d'avoir autant de strikes que je souhaite et que je peux même pas affronter ces chouineuses là parce que le matchmaking les protège mais alors moi il faut augmenter la difficulté ah bah oui ah bah oui quand tu as tapé tes nuques il faut que je les tape contre des écarlades et des iridescents qui représentent à peine 2% de la communauté et Call of Duty ah bah oui parce que ces chouineuses là ah bah oui on les affronte jamais ah bah non on les affronte jamais donc déjà ils sont déjà protégés par le système et en plus de ça le système de strike qui a été mis en place qui ne veulent pas être changé d'ailleurs ces mecs là ne veulent pas que le système de strike soit changé parce que ça serait tellement dommage qu'ils se prennent tellement des licots et des nucléaires ça serait dommage qu'ils se prennent au lieu d'une nucléaire des doubles nucléaires quand je vous dis que Modern Warfare 2019 avec Infinity Ward a tout fait pour essayer de rendre le jeu plus accessible aux noobs réaliser des hautes séries de kills sans jamais mourir représente une petite minorité de la communauté Call of Duty vous vous rendez pas compte vous avez l'impression en voyant des gameplays partout etc et même les streamers mais en réalité c'est une minorité de la communauté vous ne vous rendez pas compte et le problème c'est que nous minorité de la communauté sommes punis par des personnes comme ça mais genre c'est un truc de malade mental soit ils mettent le système de strike normalement ça veut dire qu'on a comme à l'époque de Call of Duty Black Ops 2 Call of Duty Black Ops 3 peu importe avec un système de strike illimité soit ils décident de mettre la bombe nucléaire à 25 au lieu de 30 le problème de 30 c'est que ça incite trop les joueurs sur les derniers kills à camper à temporiser surtout lorsque tu réalises pas du reverse boost lorsque tu joues normalement et que tu affrontes des bons joueurs oui tu vas tenir des lignes tu vas camper tu vas attendre parce que les mecs que tu affrontes en face ils sont pas débiles d'accord c'est pas des gros débiles en face ils savent qu'à un moment donné si tu fais un tel 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 poche ils savent où tu es d'accord si tu es un minimum d'intelligence et sans parler qu'en solo tu ne peux pas avoir confiance en tes alliés surtout lorsque tu as de hautes statistiques tes alliés sont nuls à chier désolé c'est un terme c'est une vérité les personnes qui vont dire ouais mais t'es autun t'es arrogant allez voir le système d'algorithme autour de l'EOMM plus vous avez de hautes statistiques plus vos alliés sont des équivalents d'adversaires en reverse boost malheureusement c'est le cas c'est la triste réalité et les personnes comme moi qui représentent cette putain de minorité pourraient renverser la vapeur avoir autant de streaks avoir autant de microstations orbitales en une seule vie de pouvoir nous démerder et en plus de ça aider les alliés qui ont de la peine donc je ne comprends pas pourquoi ce système est toujours mis en place il n'a strictement aucun sens donc changez-le s'il vous plaît Stedjammer Games arrêtez d'en parler changez ce putain de système on nous rend déjà la tâche difficile rien qu'avec le système de matchmaking alors pourquoi essayer de nous le rendre encore deux fois plus compliqué s'il vous plaît je ne comprends pas cette logique sincèrement je ne la comprends pas même si j'ai raté énormément de double nucléaire solo récemment je veux dire j'aimerais pouvoir m'amuser un peu plus j'aimerais prendre du plaisir je ne veux aussi être plus agressif et ça ça permet avec le système de streaks avoir plus de vissat avoir ci avoir ça comme avoir un système en mode Call of Duty Black Ops Cold War qui nous permettait d'être plus agressif justement et qui permettait également d'être plus joisse en termes de gameplay quand vous regardez également sous Youtube c'est beaucoup plus beau de voir un mec H24 en train de courir avec les microstations orbitales et ça c'est depuis la nuit des temps que ça soit sur Call of Duty Black Ops 2 Call of Duty Black Ops 3 et plein d'autres Call of Duty c'est tellement plus beau à voir également c'est tellement plus jouissant de jouer là dessus donc s'il vous plaît Sejammer Games faites quelque chose changez ce système Je vais pouvoir conclure cette vidéo maintenant Est-ce que Modern Warfare 3 a tout pour être un bon Call of Duty ? Et la réponse est oui Si je dois lui mettre une note là maintenant je lui mets un 7 sur 10 Depuis la sortie de Call of Duty Black Ops 3 Black Ops Cold War et Modern Warfare 3 sont les deux Call of Duty multiplayer les plus intéressants qu'ils soient sortis Sledgehammer Games à l'heure actuelle a de l'or dans les mains Vraiment de l'or entre les mains Et ce qui est le plus frustrant malheureusement à l'heure actuelle c'est que Sledgehammer Games a toutes les cartes en main pour rendre ce jeu encore plus exceptionnel Le jeu a clairement tout pour perdurer un maximum dans le temps Sincèrement et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas dit Ce jeu peut aller très loin Mais pour le moment le potentiel du jeu n'est pas du tout assez exploité par Sledgehammer Games Et toi peut-être derrière ton écran t'es en train de te poser la question mais est-ce que Modern Warfare 3 vaut le coup d'être acheté ? Sur le coup il vaut le coup d'être acheté Et même si certaines personnes le considèrent comme un DLC et bien bizarrement pour un DLC il est meilleur que des jeux originaux comme Modern Warfare 2019 ou Modern Warfare 2 Le problème numéro 1 à l'heure actuelle c'est que Sledgehammer Games doit se bouger le cul à faire des mises à jour tout de suite sur le multiplayer et régler beaucoup de problèmes et améliorer des choses pour que le jeu perdure dans le temps Et si effectivement ils font les bonnes mises à jour et que les prochaines saisons débarquent et soient vraiment incroyables on pourrait se retrouver sur une année multiplayer exceptionnelle sincèrement exceptionnelle mais il faut réduire le classement Halo il faut changer le système de strike il faut faire des nerfs par-ci et par-là pour que le jeu soit beaucoup moins frustrant pour les joueurs parce qu'il n'y a rien de pire il n'y a rien de pire qu'un gamer qui soit frustré Voilà pour toutes les personnes qui voulaient la grosse vidéo à vie concernant Call of Duty Modern Warfare 3 vous l'avez et je suis sincèrement désolé que cette vidéo soit sortie en fin 2023 et je vous dis d'avance une excellente année 2024 voilà j'ai été je pense que toutes les personnes qui m'ont suivi sur Twitch sur les réseaux sociaux savent que j'ai eu pas mal de galères en termes de maladie j'ai eu ma dent de sagesse je suis tombé malade j'ai eu la grippe pendant 10 jours ça a été compliqué d'où le fait que j'ai pas pu énormément stream enfin bref ça a été très compliqué cette fin d'année 2023 donc très prochainement je reprendrai un rythme correct sur Youtube j'ai déjà les idées en tête les prochains défis ultimes vont sortir avec les nucléaires etc je vous dis pas mais ça va être la surprise voilà ça va être la petite surprise prenez bien soin de vous la santé avant tout quand vous allez regarder cette vidéo là profitez de votre famille profitez de votre entourage des amis etc et moi je vous souhaite une excellente année 2024 en avance profitez bien et si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo n'hésite pas à mettre MW3 dans l'espace des commentaires comme ça je saurai toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin et de me donner votre avis concernant le jeu moi je vous dis bye et à la prochaine pour 2024 ah 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 ouais j'ai fait la blague des années enfin bref allez ciao ciao tout le monde attends t'es toujours pas abonné là bah tu t'abonnes primo deuxièmement tu lâches un like et ensuite tu me follow sur les différents réseaux sociaux que ça soit twitter instagram tu fais la totale et t'oublie pas de checker les autres vidéos